salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'embrayage de la peugeot 406 donc en gros moi ce qui s'est passé c'est que pendant quelques semaines dès que j'appuyais sur la pédale d'embrayage c'était bruyant donc j'ai pensé à la butée qui était un petit peu fatiguée et un beau jour je passe la deuxième et la pédale d'embrayage reste coincée au fond elle était restée coincée au fond donc impossible de faire quoi que ce soit même de remettre le point mort ou quoi donc voilà je suis rentré chez moi en deuxième et donc j'ai démonté j'ai sorti la boîte de vitesse pour changer l'embrayage etc donc en gros c'était la butée d'embrayage le roulement qui a éclaté et qui était resté bloqué sur son sur son axe il est censé coulisser il était resté bloqué dessus donc voilà donc je vous passe la vidéo tout de suite donc là après sur le travail on n'a pas grand chose à retirer donc la vis de carbone en rotule de direction le bas de la biellette bar stab et la rotule inférieure nickel ok avec le cache bon là j'ai la rotule de bar stab fin la biellette qui fait chier donc je vais la sortir avec cet outil là c'est vraiment inhabituel pour ce genre de pièces c'est parce qu'il y avait un peu de tension je pense de la barre stab c'est pour ça là il tombe dans le vide je ne comprends plus rien donc je vais le couper je vais couper l'écrou je l'ai fait une première entaille à la moelleuse classique là par contre je peux pas monter plus haut parce qu'après je vais taper dans le triangle donc je vais utiliser un petit dremel comme ça pour aller couper le haut de l'écrou là et puis ensuite au burin je vais l'écarter c'est bon elle est sortie du triangle en fait c'est le filetage le bas du filetage au niveau de la vis qui était complètement foiré donc il faudra que je la change en gros la rotule elle est vissée dans la fusée à ce niveau là pour la rotule inférieure il faut utiliser absolument un outil comme ça celle ci moi j'ai essayé de la retirer avec un pied de biche comme sur l'astra ça n'a pas marché donc ça ça marche vraiment super donc on va retirer les deux cardan et puis vous laissez votre fusée comme ça donc les freins etc pas besoin de toucher en fait au plus simple donc le cardan veulent sortir et pareil de l'autre côté vous avez le cardan conducteur dont le petit qui est côté boîte celui-là il y a aucun problème vous tirez il vient par contre celui là à droite là celui là il est chiant à sortir parce que à ce niveau là il ya un palier avec un roulement et donc vous voyez comment ça se présente vous avez une cage là avec un roulement et puis un silent bloc qui vient fixer le moteur sur le berceau et donc vous avez deux vis à ce niveau là tac et tac en gros avec un petit écrou là donc en fait ce qu'il faut c'est dévisser l'écrou le mettre en bout vous n'avez pas besoin de le retirer complètement ensuite vous pousser sur votre vis là vous la mettez vous la reculer et vous lui faites faire un quart ou un demi tour comme ça parce que elle d'origine elle est comme ça avec l'écrou serré pour plaquer cette cette patte là sur le roulement pour pas qu'ils se décollent pour pas qu'ils puissent sortir vous avez deux vis comme ça d'origine et donc vous ce qu'il faut faire c'est dévisser l'écrou qui est sur la tige filetée reculer votre vis le faire faire un demi tour pour libérer le roulement et ensuite normalement ça vient assez facilement mais moi j'en ai chié donc j'ai dû taper avec un tournevis ici la tac 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 pour faire sortir le roulement du palier voilà donc c'est faisable mais il faut absolument avoir la méthode quoi donc cette vis là d'origine est comme ça il faut lui faire faire un demi tour j'en ai une deuxième ici ensuite là-haut pour accéder à la boîte aux mécanismes et c'est il faut bien sûr retirer la batterie le support de batterie et la boîte à air voilà après on a pas mal de visuels sur cette voiture il ya beaucoup d'espace et on a pas mal de visuels vous voyez que là en fait on a une ouverture sur la boîte de vitesses qui est masqué par ce petit cache là en gros moi j'ai sorti mon endoscope alors c'était pas prévu et on voit le mécanisme d'embrayage avec la fourchette et la butée donc en gros moi ce qui se passait c'est quand j'appuyais sur l'embrayage j'avais du bruit et là on voit qu'en fait au niveau là on a le mécanisme d'embrayage et ça je pense que c'est la butée qui est complètement éclaté en gros si on voit pas très bien c'est un petit temps de scope mais voilà là on voit franchement qu'il ya un truc qui est pas normal il ya des et des fragments je pense que c'est la butée qui a éclaté la partie roulement que c'est là je vais commencer à débloquer le berceau donc il ya une vis là une là et c'est de là pour la crémaillère ensuite tout le reste le triangle la barre stable ça reste en place là j'ai retiré la vis du supermoteur donc il a légèrement basculé vers l'arrière c'est normal donc là je peux vraiment sortir mon berceau il retient à part les vis de la crémaillère et puis les quatre vis qui ne maintiennent sur la rôture là je devais dévisser la crémaillère maintenant je me fais le berceau je vais les débloquer partout donc il y en a une là et puis pareil de l'autre côté voilà voilà on 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 là le berceau est prêt à tomber j'ai plus qu'à desserrer des vis donc j'ai accroché la crémaillère pour pas qu'elle tombe pour qu'elle reste sur la voiture toute manière il ya encore le cardan qui sort de la colonne de direction mais comme c'est un peu mobile je l'ai immobilisé moi donc il ya un temps de récit au milieu là et un de chaque côté on faciliter un peu la tâche comme il a l'air d'être un peu lourd ce berceau j'ai calé d'un côté ici avec une table réglable en hauteur donc je retire je retire toutes les fixations et moi je me mette sous la voiture de l'autre côté bon ça y est le berceau avant est sorti donc c'est quand même un gros taf surtout sur chandelle bon pour avoir le capteur de vitesse qui se trouve là il faut retirer sa petite agrafe et là normalement ouais la prise vient toute seule donc pour pas perdre l'agrafe je vais leur mettre en place ensuite il ya ce faisceau de câble là qui maintenu ici donc on a retiré les vis ici on a retiré l'écrou et là là il équipe et juste là ça y est donc là pour le faisceau de ce côté là en tout cas c'est bon non vite fait il ya un capteur lacon juste ici la façon vous le verrez si vous avez cette boîte là qui est très chiant retiré tient avec une petite vis donc voilà je continue à me faire le tour de boîte je pense que pour le haut c'est pour moi c'est la dernière vis ou l'une des dernières apparemment il y en a pas tant que ça en bas on aurait juste une ici peut-être les vis du capot là je ne sais pas bon ça y est j'ai réussi à avoir les grosses vis là où j'ai dû taper dessus pour la morcer et puis ensuite cliquer était vraiment dur et là je vais me faire des vices ici il n'y a pas besoin en fait j'ai eu le tour de la boîte il me reste plus que ça et je pense que c'est bon voilà là j'ai fait le tour de boîte et c'est le berceau donc là je vais m'attaquer à cette vis là donc le support de boîte donc c'est la dernière chose qui tient l'ensemble uni donc on a un super moteur là bas et le support de boîte qui maintient le tout donc surtout penser soit à caler votre moteur sur une grue comme comme là ou alors moi je l'ai aussi assis sur quelque chose de solide voilà pile à la bonne hauteur donc là je sais qu'il pourra pas descendre et il y aura que la boîte qui va être mobile voilà sinon vous allez retirer cette vis là et tout va tomber vous allez détonné de pas voir la boîte bouger donc finalement ça c'est pas juste un écrou qui retient les le faisceau est aussi une vis derrière hop et derrière on a un écrou bon voilà on a sorti la boîte de vitesses donc c'est un beau morceau quand même là c'est grosse et voilà le problème le pourquoi on ouvre on change tout donc le roulement de la butée en fait a complètement éclaté il était carrément bloqué en fait sur sur ce max ici donc la commande d'embrayage ici restait bloqué là impossible de de l'actionner quoi a été fin la butée était bloqué sur l'arbre voilà et en plus le roulement éclaté donc il était bruyant pendant allez je veux dire six semaines à chaque fois que je touchais la pédale d'embrayage en fait dès que la butée était en contact avec le mécanisme c'était bruyant pas très bruyant mais bruyant et puis un jour claque voilà donc là je vais sortir l'embrayage bon et puis finalement on en a un peu chier au début pour sortir la boîte à cause de cette plaque là qu'à ce niveau là c'est juste une trappe de visite en fait je pense et je pensais pas qu'il fallait la retirer je voulais pas l'utilité mais finalement bien sûr il faut la retirer parce que on tirait on tirait on tirait et ça venait s'accrocher là sur le volant moteur donc ouais bien sûr il faut la retirer donc maintenant je vais m'attaquer à l'embrayage donc on va retirer celle-là je vais voir si je peux foutre un bloc volant ici où je commence à dévisser ça vient tout seul je vais essayer de le faire tourner quand même l'histoire de voir un peu le taux de compression tu vois qui est inexistant voilà donc on a notre embrayage donc le disque il est bien attaqué quand même mais bon c'était pas une cata et le mécanisme on voit que c'est pareil donc ça c'est peut-être des gros à coups d'embrayage c'est possible toutes les traces là ça c'est peut-être genre des gros à coups d'embrayage donc voilà toute manière on remplace disque mécanisme et bien sûr la beauté une petite visage de boîtes d'origine c'est du valet ou mon nouveau kit embrayage donc je vais commencer par remettre la butée donc elle elle est simplement clipper sur la sur cette pièce là voilà donc là je vais bien manger sur la fourchette donc faut simplement passer les deux petites dents derrière je vais mettre un tout petit peu de graisse à ce niveau là j'ai passé un coup de papier de verre là pour penser un peu là cette pièce là parce que comme moi j'ai détruit la butée dessus il a pris un coup quand elle est marqué donc je vais continuer il ya la nouvelle butée en place un tout petit peu de graisse au niveau de son axe alors que c'est pas là c'est juste la partie sur laquelle elle coulisse un tout petit poil un tout petit peu de graisse sur la fourchette là où il ya les pivots et en bas c'est tout le volant moteur je vais juste passer un coup de net et on sera bon là pour le sens de montage on peut pas se tromper le on peut pas mettre le disque comme ça sur le volant moteur ça va venir en butée sur l'idée sur les vis donc voilà volant moteur plateau de pression comme ça ça y est j'ai bien mon outil en place bien serré centré bon si c'est pas au millimètre c'est pas grave je vais prendre deux vis monde C'est parti. C'est parti. Les vis là du mécanisme, il faut les serrer à 20 Nm. Je fais une petite mise au point, j'ai remis la boîte en place, alors c'est une galère pour la remettre en place. Donc moi j'ai pris la grue, j'ai attaché ça à la boîte, là vous avez un support qui est à peu près équilibré, c'est pas parfait mais c'est à peu près. Donc j'ai pas rabaissé le niveau du moteur, il est resté calé sur son petit tabouret. Et donc moi j'ai levé la boîte simplement, donc c'est chiant parce qu'il y a cette vis là qui fait chier, la vis du support de boîte. Donc ça c'est démontable, toute cette partie là est démontable, ça tient avec 4 vis, mais vous emmerdez pas à le démonter. Et cette vis là, qui est sur la boîte, vous pouvez la sortir avec une douille de 16, et pour la remettre en place, vous pouvez retirer le support de boîte qui se trouve là. Donc voilà, moi je vais emboîter les deux maintenant, les resserrer. Je vais remettre le support de boîte là, tac. Pour la remise en place du berceau, comme il est super lourd, moi je vais mettre d'une table comme ça, que je peux ajuster un hauteur. Donc là je viens de remettre les deux vis au fond, que j'ai pas totalement sauvées pour l'instant. Et j'ai les deux vis du haut que je vais devoir mettre par la suite. Là et là. Hop, donc il faut bien faire gaffe à emboîter à peu près ce super moteur là, sinon il va vraiment vous embêter. Et puis ensuite, ben voilà, au fond c'est bon. Là je vais me remettre les deux vis à l'avant ici. Bon alors là, pour enfiler le cardan c'est un peu compliqué, parce qu'il est très long, il est articulé et tout. Et puis on a un palier avec un roulement ici. Donc moi ce que j'ai fait pour m'aider, c'est que j'ai dégagé la fusée là, complètement vers l'arrière, en la tirant avec un tendeur. Et comme ça, j'ai pu l'aligner à peu près, et l'enfiler là, assez facilement. Donc là je vous rappelle, vous avez des vis un peu bizarres, avec un crochet en fait. Donc pour dégager le roulement, il faut faire un quart de tour. Avec ces vis là, donc pour le remettre, il faudra bien s'aligner dans les logements. Mais vous pouvez pas vous tromper, parce qu'en gros, là vous voyez que la vis, voilà, le fameux crochet, là il est sorti. Donc là je peux dégager mon roulement, et pour le remettre, il faut que mon crochet soit comme ça. Donc voilà, là il est dedans, là il n'y est pas, là il est dedans. Donc en gros, quand je tire la vis, c'est que c'est bon. Donc celui-là, on va faire pareil. Je lui fais faire le tour. Et là, là il est dedans. Donc là je vais visser. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour remboîter la route je vous donne une petite astuce parce que là on a les triangles qui tire vers le haut et puis la suspension qui tire vers le bas donc en fait moi j'ai pris une grande barre à mine que j'appuie là bas sur le berceau avec une chaîne ici pour pouvoir baisser le triangle et avec mon autre main je rapproche la rotule vers l'intérieur et je la remboîte donc c'est du sport mais ça se passe bien comme ça bon là j'ai calé mon levier je baisse mon triangle là j'oriente un petit peu ma rotule pour qu'elle tombe bien je rapproche ma fusée hop voilà c'est dedans donc en faisant comme ça ça va vraiment tout seul c'est assez simple bon avant de démarrer de tester l'embrayage je vais remplir la boîte la contenance c'est 2 litres bon alors ça y est j'ai le nouvel embrayage qui est monté la voiture marche bien la nouvelle huile de boîte est super elle est plus fluide et en fait le nouveau mécanisme est moins rigide que l'ancien donc la pédale est moins dure donc c'est vrai que c'est sympa mais ça fait un gros changement donc ça y est là tout se passe bien première ça fonctionne nickel ça accroche bien il y a du mordant il patine pas et puis comme c'est une commande à câbles bah c'est super simple franchement moi je trouve ça 10 fois plus simple donc voilà réussi merci